Tu n'as pas les résultats que tu veux et voici pourquoi. Dans cette vidéo, j'ai te révélé les trois raisons qui expliquent pourquoi tu n'as pas les résultats que tu veux. C'est vraiment trois vraies raisons, pas trois raisons et je te rende le violon, non, non, non. Trois vraies raisons que tu n'auras jamais entendues ailleurs. Et ça, ça s'applique que tu gagnes 0€ par mois et que tu ne sois pas d'actualité en mode « je veux les 10k par mois » ou que tu sois à 1 million par mois et que tu sois bloqué depuis un an à 1M par mois de bénéfice. Ça s'applique à toi aussi. Donc si tu es dans cette range entre 0 et 1M par mois, on va parler de principe premier, first principles, quelque chose qui est tout le temps vrai. Et je vais te partager les trois raisons qui, même moi, il faut que je les comprenne encore plus deep. Et plus je les comprends deep en détail et en profondeur, plus mes revenus augmentent. Et ça commence par là. Et comme disait Sam Oven, tu n'as pas des problèmes dans le business, mais des problèmes personnels qui s'appliquent dans ton business. C'est tellement vrai. Première raison, c'est que tu n'es pas compétitif dans les informations. Ce n'est pas en ayant les mêmes informations que tout le monde que tu as des résultats différents que tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en ayant les mêmes informations que tout le monde que tu auras des résultats différents. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le minimum compétitif. C'est plutôt moi qui appelle ça comme ça. C'est un concept que j'ai inventé. Peut-être que c'est un nom autre. Mais le minimum compétitif, c'est le minimum, attention, pour être compétitif. Aujourd'hui, si tu es dans le high ticket et que tu n'as pas lu 100 millions d'offers d'Alexandre Mozy, tu n'es pas compétitif. C'est juste fact. Tu ne peux pas être compétitif si tu n'as pas lu ce bouquin. Maintenant, quand tout le monde a lu ce bouquin, ça veut dire que tout le monde est sur ce seuil minimum compétitif. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Toi, tu te dis « Oh, j'ai lu 100 millions d'offers d'Alexandre Mozy, c'est bon, je peux y aller, let's go, on attaque. » Sauf que non, tu es sur le minimum compétitif. Et ça, le minimum compétitif, c'est « Oh, j'ai lu un livre, ah, j'ai un media buyer, trois copywriters et six mecs pour la délivrabilité et dix funnel builders. » C'est un minimum compétitif, c'est en fonction de ton niveau. Par exemple, du niveau 0 à 10, c'est 100 millions d'offers d'Alexandre Mozy, c'est le minimum compétitif. En dessous, tu n'existes même pas, tu n'es rien. Si tu n'as pas lu ce bouquin et que tu te prétends être dans le high ticket, par exemple, ou que si tu n'as pas lu, je ne sais pas moi, Great Leads et que tu te prétends être copywriter, ça n'a pas de sens. Je te donne des exemples comme ça. Donc, on a ce qu'on appelle le minimum compétitif. Et la plupart des gens sont satisfaits de leur minimum compétitif. Ils disent « Oh, je suis au minimum compétitif. » Non, c'est intolérable. Sors de ce minimum compétitif et les informations que les gens n'ont pas. C'est pour ça que j'ai Business OS. Je partage les informations que les gens n'ont pas. Ok, c'est payant, mais c'est normal que ce soit payant. Si tout le monde les avait, ça n'aurait plus de valeur. Donc, rejoins Business OS, lien en description, premier lien. Bref, je reprends. Tu n'es pas assez compétitif dans le niveau auquel tu es. Si tu as lu seulement un livre sur le high ticket, tu es dans le minimum. Si tu as seulement 5 personnes qui travaillent pour toi et que tu es censé viser les 200 cas par mois, c'est qu'il y a un problème. 5 personnes, ce n'est peut-être pas assez. Ou alors, c'est que tu n'investis pas assez. En fait, tu es sur le minimum, la version minimale de sur laquelle tu es. Et si tu te dis « Ok, ça dégage. Moi, je ne veux pas être dans le minimum. Je veux être dans le trop. La plupart des gens, ils sont dans le minimum. Je veux trop de data, trop de knowledge, trop de tout ça. Là, on n'a jamais trop de knowledge, on n'a jamais trop de data, on n'a jamais trop d'analyse. Regarde Facebook, Meta, l'entreprise, la data qu'ils ont. Tu crois qu'ils ont trop de data ? Non, ils n'ont pas trop de data. Toi, tu n'as pas assez de data. Eux, ils ont de la data. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des gens, ils sont au minimum compétitif. Et ça marche pour n'importe quel niveau. Même moi, je suis à mon minimum compétitif de mon niveau. N'importe qui est au minimum compétitif de son niveau. Et le sujet, c'est trouver quel élément change du niveau zéro, du niveau qualité actuellement au niveau d'après, pour changer cet élément et passer du minimum compétitif du niveau qualité actuellement au niveau, au minimum compétitif du niveau d'après. Très, très important à comprendre, le minimum compétitif. Je ne sais pas si ça a déjà été partagé sur le marché français. Je ne l'ai jamais entendu, même sur le marché US. C'est un concept que moi, je m'imagine dans ma tête. Ok, deuxième concept, c'est tu es attaché à ton identité actuelle. Si tu es en traversée du désert, tu es attaché à ton identité de trahardeur qui n'a pas de résultat. Et la plupart des gens souffriront plus quand ils auront des résultats que quand ils n'en auront pas. Et la plupart des gens souffriront lorsqu'ils auront des résultats parce que ça va casser leur identité. Ils n'ont jamais eu leur identité de cassé. Ils ont toujours vécu dans une vie plate avec des parents, no offense, c'est très bien, qui leur ont mis des bonnes barrières en mode, tu es comme ça mon fils ou ma fille, tu évolues dans cet environnement-là. Le seul changement d'identité que tu subis, c'est quand tu changes de classe. Donc le truc le plus prédictible au monde, c'est, je ne suis plus en troisième, je suis en seconde maintenant. Changer d'identité, c'est tout. C'est le seul changement d'identité auquel les gens font face dans leur vie. Je ne suis plus en terminale, je suis en barre plus un. Ok, bravo frérot, c'est bien. C'est le seul changement d'identité que tu as dans toute ta vie. Et quand on te dit change d'identité de mec bro, qu'un mec qui fait 50k par mois, ton cerveau, il te bloque automatiquement parce qu'il a peur de ce changement d'identité. Et c'est la même chose si tu es à 100 000 ou à 1 million par mois. Ton cerveau te bloque parce qu'il a peur du changement d'identité. Il a peur de l'inconnu, c'est comme sauter dans une falaise pour ton cerveau, vraiment. C'est la même chose. D'un point de vue inconnu et peur, c'est le même niveau que sauter du haut d'une falaise. Moi, j'ai peur de sauter du haut d'une falaise. Pourtant, je me suis, et encore pas encore assez, habitué à changer d'identité. Même petit, je change souvent d'identité. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus, qu'on ne contrôle pas. Je changeais de ville parce que mes parents étaient séparés. J'allais d'un point A à un point B. Tous les ans et demi, tous les deux ans, j'avais des nouveaux potes, des nouvelles écoles, des nouveaux machins, des nouveaux trucs. Je quitte l'école à 16 ans pour faire du bis, j'habite sur Paris, puis je reviens en région parisienne, puis il s'est passé trop de trucs. J'ai changé d'identité trop rapidement. Je suis passé de la petite merde au mec stylé à la petite merde. J'ai alterné comme ça, mon cerveau, il est en mode, ok, bon, le changement d'identité, on maîtrise. Mais quand le changement d'identité est trop brutal et que tu passes de zéro, comme ce qui m'est arrivé. Moi, je suis passé de zéro à 10k mois en 6 mois, vraiment, en 6 mois. Et de 10k mois à 100k mois en encore 6 mois. Mon identité, elle a shifté tellement rapidement. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à ce changement d'identité aussi intense. Et du coup, ils se mettent des bâtons dans les roues pour ne pas sauter de la falaise, inconsciemment. Et c'est pour ça qu'il faut méditer. Comme ça, vous faites sauter tout ça et puis tout se passe bien pour vous. La plupart des gens ont peur de changer d'identité. Et la peur inconsciente, c'est ça le pire, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte. Et c'est ce qui explique aussi le manque de productivité de certains. C'est que je ne suis pas productif, mais ce n'est pas parce que je ne regarde pas de shorts. La plupart des gens, je pense que vous ne regardez pas de shorts si vous êtes un minimum smart, quoi. Si vous regardez les shorts, bon, je ne peux plus rien pour vous. Mais peu importe. Ce qui fait que les gens ont du mal à travailler, ce n'est pas qu'ils ont des problèmes de dopamine ou « Oh, mon travail ne m'excite pas assez, c'est chiant et tout. » Non, c'est parce que tu as peur de changer d'identité. Tu as peur, par exemple, de passer de l'identité de « Je travaille quand j'ai envie à je suis obligé de travailler parce qu'il y a un sergent-colonel dans ma tête qui me donne des putains d'ordres. » Et ce sergent-colonel, c'est le mec qui écrit la to-do list tous les soirs avant d'aller se coucher. « Putain, je ne peux pas aller me coucher tant que je n'ai pas fini ma to-do list. » Ça, c'est le sergent-colonel. Ça, c'est le mec qui exécute. Et tu n'as pas envie de changer d'identité parce que tu n'as pas les putains de couilles de le faire. Je suis désolé, mec, mais c'est vrai, tu vois. Et même moi, à mon niveau, même à 10 millions par mois, tu as des problèmes de changement d'identité. Je connais un mec qui a pris 40 millions en crypto. Il est passé de 0 à 40 millions en 3 mois. Il a lancé son token. Il est passé de 0 à 40 M en 3 mois. Il détruit psychologiquement. Il détruit psychologiquement. Il a changé d'identité trop vite. Et c'est un super gars. Il est très smart, mais il est en reconstruction. Et notre cerveau, il nous met des barrières pour notre bien. OK ? Ce n'est pas mauvais. Mais si tu veux exposer tes revenus, boum, tu dois les démolir, ces barrières mentales. Comme mon pote, il l'a fait malgré lui. Et quand je vois son cerveau, quand tu passes de 0 à 40 M, il se passe un truc trop bizarre dans ton cerveau. Il était changé. J'ai des potes qui le connaissaient avant qu'il gagne de l'argent. Il a été changé, tu vois. Notre cerveau nous met des barrières pour justement éviter que ça nous pète le cerveau. Imagine-toi, tu prends 40 millions en 3 mois. Genre là, boum, RDV dans 3 mois, tu as 40 M. Ton cerveau, il pète un cap parce que tu as trop de changements d'identité brutalement. Et c'est ce que ton cerveau essaye de faire là maintenant tout de suite où tu en es dans ton business. Troisième concept, et lui, peut-être c'est l'un de mes préférés, même si c'est le plus dit. Les deux premiers, ils ne sont quasiment jamais dit. Surtout le premier que j'ai trouvé moi-même. Le troisième, c'est tu ne lis pas assez de putain de livres. T'as lu combien de livres cette année ? Combien de livres t'as lu ? En nombre ? OK, c'est pas assez. Moi, tu te dis, sur les trois dernières années, je crois que c'est l'année où j'ai lu le moins de livres. J'ai dû en lire 75. Après, l'année n'est pas finie. Mais j'ai dû en lire 75. Je pense que je vais finir l'année à 80-85. L'année dernière, je n'ai lu plus de 100. Il y a deux ans, j'en ai aussi lu 100. Je lis 100 livres par an, normalement. Est-ce que tu as lu 100 livres dans ta vie ? Non. La plupart des gens ne lisent pas. La plupart des gens ne mettent pas la bonne data dans leur cerveau. Putain, mec, tu lis un livre par semaine, normalement, ça devrait être le minimum syndical pour n'importe quel être humain. Honnêtement, un livre par semaine, ce n'est pas très compliqué. Lire 50 pages par jour, ça se fait en 20 minutes. Tu as 20 minutes par jour ? Oui, voilà. 50 pages par jour, ça fait 350 pages par semaine. Ça fait un livre par semaine. C'est bon, on avance. Il y a des livres plus petits que d'autres. Il y a des livres à moins de 350 pages. On avance. 100 livres par mois. Ça fait un livre tous les deux, trois jours à peu près. Après, moi, je lis vite et des fois, je ne lis pas le livre en entier. Je vais direct à l'information, ce que je vous invite à faire dans un second temps. Mais bref, ce qui revient à mon premier point, c'est le minimum compétitif. Les gens ont le minimum compétitif. J'ai lu 100 millions offerts et 100 millions lead de Alex Ramozy. Waouh ! Je suis trop fort. Mais est-ce que tu as lu Breakthrough Advertising, par exemple ? Est-ce que tu as lu Hooked ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as lu d'autres livres sur le marketing ? Non, parce que tu es sur le minimum compétitif. Si tu as lu tous les livres que je t'ai dit, d'ailleurs, tu peux aller sur www.the-valer.com slash books avec un S pour retrouver ma recommandation de livre. Vraiment, je t'invite à le faire. Le sujet, c'est que tu ne lis pas assez de livres. Tu dois lire plus de livres pour sortir de ce minimum compétitif. Honnêtement, mec, tu lis un livre par semaine, c'est le minimum. On va dire que tu lis un livre par semaine. Ça fait 54 livres par an. Tu lis 10 livres sur la psychologie humaine, 10 livres sur l'argent, 10 livres sur le management et 10 livres sur la négociation. Et en bonus, tu lis quelques livres de science-fiction, de decision-making, des trucs un peu cool, tu vois. Decision-making, c'est cool. Mais comment, à la fin de l'année, tu n'es pas plus riche ? Et surtout, mon audience, elle est jeune. Elle a entre, à peu près mon âge, entre 20 ans et 30 ans. Tu es jeune, putain. Tu as encore 60 ans à vivre. Lis. Le campagne d'effet de la connaissance, elle est tellement insane. Imagine, tu apprends aujourd'hui à prendre des meilleures décisions. Si tu lis un livre sur le decision-making, ça augmente ta prise de décision de seulement 1%. Tu rends 1% de meilleure décision dans ta vie. 1%. Sur 60 ans, mais l'effet que ça a. Juste 1%, c'est un livre. C'est tellement un truc de fou. Genre, vraiment, c'est un truc de malade. J'ai fait une vidéo aussi sur la prise de décision. Donc, je récapitule les 3 concepts. Concept numéro 1, le minimum compétitif. Tu n'es pas assez compétitif. Concept numéro 2, tu es attaché à ton identité. Et concept numéro 3, tu ne lis pas assez. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu très importante. Celle-là, comprends-la deep. Reregarde-la tous les 2 mois, 3 mois, etc. Parce qu'elle est très, très, très importante à comprendre. Bref, c'était Valère. Like, abonne-toi, rejoins mon canal Telegram. Rejoins surtout BusinessOS en description. Profite, c'est maintenant. Profite d'avoir un avantage compétitif sur la connaissance. C'était Valère. Like, abonne-toi, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, les amas d'électrons.